Salut à vous et bienvenue pour cette semaine de C-Sharp, je vous ai préparé un atelier assez particulier. L'apprentissage du C-Sharp, qui est un langage qui permet de faire du jeu vidéo, se fait généralement par l'apprentissage niveau console, de comment on fait pour trier les étudiants dans un tableau, comment on fait pour faire aboyer un chat ou un chien avec de l'héritage, comment on fait un pendu, des choses comme ça. Bon, je n'avais pas trop envie de vous faire une semaine purement théorique, académique, avec ce genre d'exercice, donc je me suis permis ces dernières semaines de créer un petit jeu pour nous. Laissez-moi vous faire visiter l'exercice de cette semaine. L'idée ici, c'est que vous avez une petite voiture. Vous voyez la voiture qui bouge ici ? Vous pouvez la faire piloter avec du code. Vous pouvez la faire tourner à gauche, à droite, reculer, avancer. Donc, vous pouvez la faire bouger. Mais vous n'avez pas qu'une petite voiture, vous avez aussi... Hop, hop, hop ! Vous avez aussi un sous-marin. Petit sous-marin qui peut tourner dans tous les sens et qui peut aller sous l'eau. Vous avez aussi un gros sous-marin qui peut aller plus en profondeur. Vous avez aussi un hélicoptère qui, lui, va pouvoir voler. Vous avez un petit bateau qui va pouvoir aller très vite sur l'eau. Et vous avez toute une gamme d'autres appareils, tels que ce joli petit drone volant qui vole comme un drone pour enfant. Alors, ce que vous voyez ici, à votre droite, c'est un drone un peu particulier, car c'est le drone le plus rapide du monde, qui va à 450 km heure. Et donc, si j'essaye de l'avoir, je vais essayer de... Voilà. Vous voyez ? Donc, ceci, c'est un drone qui va à 400 km heure, laissant lui un peu plus de place. Voilà. Il peut aller tout droit. Il peut tourner comme ceci, tourner comme cela. Il peut tourner à gauche, il peut tourner à droite. Basiquement, ce sont les rotations de base que n'importe quel drone que vous allez piloter dans la vraie vie auront. En tout cas, si vous faites du drone acrobatique. Ici, l'idée est assez simple. Vous voyez les petites boules bleues. Les petites boules bleues, ce sont des balles qui avancent très lentement, des astéroïdes, comme le vieux jeu Astéroïde. Si on les touche, elles nous font téléporter à une position aléatoire. Alors, si jamais on touche une boule verte, à ce moment-là, on récolte une patoune, comme dirait le joueur du jeu vidéo, le joueur du grenier. Et l'idée, c'est de récolter toutes les patounes. Alors, le petit truc, c'est qu'il y a des patounes, comme vous pouvez voir, qui sont volantes. Il y a des patounes qui sont sur le sol, par exemple ici. Voilà. Et il y a des patounes qui sont sous l'eau. Vous voyez, ici, on est sous la partie de la carte où on est sous l'eau. Alors, ici, pour le moment, ce drone-là peut passer d'eau dans toutes les zones du jeu. Ici, évidemment, les autres drones n'ont pas cette capacité de pouvoir aller partout. L'idée est simple. On s'échappe. Il va falloir apprendre à bouger tous ces drones. Yop, yop, yop. Pour apprendre ce que c'est des positions, des rotations, comment on fait tourner des objets, c'est quoi un objet, comment on le fait bouger dans un niveau. C'est quoi un tableau ? Il faut savoir qu'évidemment, au tout début, on ne va pas activer les petites boules qui vous téléportent. On va juste essayer d'attraper les petites patounes vertes, ici. Et pour avancer, il est évident, yop, 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 qu'on ne va pas essayer de faire des entrées très complexes. Donc ici, pour l'exercice, nous allons nous contenter de ce genre de manettes. Vous voyez ici, on a des manettes pour drones. Donc il y a quatre axes, comme pour une Xbox. Et c'est ces manettes qui vont vous permettre de contrôler les différents objets avec du code. Et donc voilà. Basiquement, la semaine se résume à ça. L'idée, c'est de réussir à attraper toutes les petites boules vertes le plus rapidement possible. Et une fois que vous avez attrapé toutes les petites boules vertes le plus rapidement possible, il faut essayer de le réussir à le faire avec des objets qui vont aller de plus en plus vite, de plus en plus dangereusement vers vous, de plus en plus grand nombre. Et donc en gros, l'exercice de base, attraper les patounes. Exercice de base un peu plus compliqué, attraper les patounes malgré qu'il y a des objets qui bougent dans tous les sens. Un peu plus compliqué, avec des objets qui bougent dans tous les sens et des canons qui vous tirent dessus. Donc, basiquement, faites-le à votre niveau. Il n'y a pas besoin d'être très complexe. Et donc cette vidéo-ci va commencer par un exercice démonstratif de ce qu'on va faire. Alors, ici, vous pouvez voir que j'ai un objet que je ne vous ai pas présenté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ceci est un killdozer. Pourquoi un killdozer ? C'est ceci. Un killdozer. Hop, hop ! C'est ce magnifique gros camion d'un gars en Amérique qui avait pété un plomb sur le fait que la commune était en association avec un gars qui voulait faire une grosse usine à béton. Ils ont tous poussé le gars pendant des années à la folie et ce gars a arraché toutes les maisons. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait un killdozer ? Ben, simplement parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de drones pour le projet. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai préparé des sous-marins, des bateaux, des petits hélicos. Sauf qu'en fait, j'ai qu'une seule petite voiture que j'ai fait il y a longtemps d'ici, qui est le départ du projet. Et je n'ai pas d'autres, en fait, voitures pour aller sur le sol. Donc, vu qu'il nous manque des voitures pour pouvoir faire l'exercice, autant faire des voitures ensemble. Donc, voilà pour l'introduction de l'atelier. Aujourd'hui, nous sommes normalement le premier jour de l'atelier. Et en ce premier jour d'atelier, je vais vous présenter dans la vidéo suivante comment réaliser un killdozer.